Après un long voyage au gré du vent et des flots, une bouteille confiée à la mer il y a bien longtemps s'est échouée sur le rivage cannolé. Enfouie dans le sable, comme un secret bien gardé, elle renferme l'histoire d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Chapitre 4 Avec Edgar, Pas de lézard C'était Lapin Blanc qui revenait d'un pas lent en regardant avec anxiété autour de lui, comme s'il avait perdu quelque chose. Alice l'entendit marmonner entre ses dents « La Duchesse, la Duchesse, par mes vibrisses et mes coussinets, elle me fera exécuter, aussi sûre qu'un furet est un furet, où ai-je donc bien pu les laisser ? » Alice comprit qu'il cherchait son éventail et ses petits gants blancs. Comme elle était de bonne volonté, elle se mit aussi en quête, mais il n'était nulle part. Tout avait changé d'apparence depuis qu'elle avait nagé dans le lac. La grande salle avait disparu, ainsi que la table en verre et la petite porte. Lapin Blanc remarqua Alice et l'apostropha. « Eh bien, Marianne, que faites-vous ici ? Courez jusqu'à la maison et rapportez-moi une paire de gants et un éventail. Vite ! » Alice eut si peur qu'elle s'encourut dans la direction indiquée, sans tenter de relever la méprise. « Il m'a prise pour sa servante, » se dit-elle en s'éloignant, « comme il sera surpris quand il découvrira qui je suis vraiment. Je ferai mieux de lui rapporter son éventail et ses gants. Enfin, si je les trouve ! » Sur ces entrefaites, elle arriva devant une petite maison proprette. Une plaque en cuivre portait l'inscription « L.blanc ». Alice entra sans frapper et monta les marches 4 à 4, craignant de rencontrer la vraie Marianne et d'être chassée de là avant d'avoir pu mettre la main sur l'éventail et les gants. « Comme c'est étrange, » se dit Alice, « d'obéir aux ordres d'un lapin blanc. Bientôt, Dina m'enverra porter ses messages. » Elle s'imagina la scène. « Mademoiselle Alice, » dirait la gouvernante, « allons, venez, c'est l'heure de votre promenade. » Et Alice répondrait, « Une minute, je dois surveiller ce trou de souris jusqu'au retour de Dina. La souris ne doit pas sortir. » Elle était entrée dans une petite pièce soigneusement rangée, avec une table accolée à la fenêtre. Comme elle l'espérait, elle y trouva un éventail et deux ou trois paires de minuscules gants blancs. Elle prit l'éventail et deux gants, et elle allait sortir de la pièce lorsque ses yeux tombèrent sur une bouteille posée à côté d'un miroir. Cette fois, il n'y avait pas d'étiquette avec les mots « bois-moi ». Mais Alice en ôta le bouchon et porta le goulot à ses lèvres. « Je sais qu'il se produit quelque chose d'intéressant chaque fois que je bois ou que je mange quelque chose », se dit-elle. « Je connais très vite l'effet de ce breuvage-ci. J'espère qu'il me fera grandir, car j'en ai marre d'être aussi petite. » Et elle grandit, en effet, et bien plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Elle n'avait pas vidé la moitié de la bouteille, que déjà sa tête touchait le plafond, et qu'elle était obligée de se pencher en avant pour ne pas se rompre le cou. Alice posa précipitamment la bouteille. « Ça suffit », se dit-elle. « J'espère que je ne grandirai plus. Je ne peux déjà plus sortir par la porte. Oh là là, je n'aurai jamais dû boire autant. » Malheureusement, ce qui était fait, était fait. Elle continuait à grandir, grandir, grandir. Et bientôt, elle fut obligée de s'agenouiller. Une minute plus tard, elle n'avait plus la place de rester dans cette position. Alors, elle s'étendit de tout son long, un coude contre la porte, l'autre bras enroulé derrière sa tête. Mais elle continuait à grandir. En dernier ressort, elle sortit un bras par la fenêtre et posa un pied sur la cheminée. « Quoi qu'il arrive, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Que vais-je devenir ? » Heureusement pour Alice, le contenu de la petite bouteille avait fini de faire son effet et elle cessa de grandir. La situation n'en était pas moins des plus inconfortables. Il était devenu impossible de sortir de la pièce. Alice se sentit terriblement malheureuse. « C'était beaucoup plus agréable à la maison quand je ne passais pas mon temps à grandir ou à rétrécir ou à recevoir des ordres de souris et de lapins, » pensa la pauvre Alice. « Je regretterais presque d'être descendue dans le terrier. Et pourtant, et pourtant, cette vie est réellement très étrange. Je me demande vraiment ce qui a bien pu m'arriver. » Quand je lisais des contes de fées, je pensais que ce genre de choses étaient impossibles. Et voilà que moi aussi, je suis tombée à l'intérieur d'une histoire. Il faudrait que quelqu'un écrive un livre sur moi. Ça en vaudrait franchement la peine. Quand je serai grande, j'en écrirai un. « Mais je suis déjà grande, » ajouta-t-elle tout haut, la mine sombre. « En tout cas, il n'y a pas la place ici pour me laisser grandir, ne fût-ce qu'un centimètre de plus. » Elle poursuivit. « Dans ce cas, je ne vieillirai jamais. Je garderai toujours le même âge qu'aujourd'hui. D'un certain côté, ce sera agréable. Je ne deviendrai jamais une vieille femme. Mais d'un autre, je devrai toujours aller à l'école. Oh non, ça, je n'en ai pas du tout envie. Comme tu es bête, » dit-elle encore. « Comment voudrais-tu apprendre tes leçons ici ? Il y a tout juste assez de place pour toi. Où mettrais-tu tes cahiers ? » Elle continua ainsi à converser avec elle-même jusqu'au moment où elle entendit quelqu'un parler à l'extérieur. Elle tendit l'oreille. « Marianne, Marianne ! » disait la voix. « Mégane, immédiatement ! » Alice perçut des pas dans l'escalier. Lorsqu'elle comprit que c'était Lapin Blanc qui la cherchait, elle se mit à trembler si fort que la maison fut prise de secousse. Elle avait oublié qu'étant mille fois plus grande que lui, elle n'avait aucune raison d'avoir peur. Lapin Blanc était arrivé à la porte et essayait de l'ouvrir. Mais comme elle s'ouvrait de l'intérieur et que le coude d'Alice la bloquait, ce fut peine perdu. Lapin Blanc grommela entre ses dents. « Dans ce cas, je vais faire le tour et passer par la fenêtre. » « Ça, ça m'étonnerait ! » pensa Alice. Elle attendit un moment et, lorsqu'elle eut l'intuition que Lapin Blanc était arrivé sous la fenêtre, elle remua l'air de la main comme si elle essayait d'attraper quelque chose. Elle entendit un léger cri, une chute et des bris de verre. Elle en conclut que Lapin Blanc était tombé dans une petite serre à concombre. « Pat ! Pat ! Où êtes-vous ? » cria Lapin Blanc. Une voix inconnue s'exclama. « Ici, monsieur, je déterre des pommes ! » « Vous déterrez des pommes ? Venez plutôt m'aider ! » pesta Lapin Blanc. « Sortez-moi de là ! » Alice entendit de nouveaux bruits de verre. « Dites-moi, Pat, que voyez-vous pendre à cette fenêtre ? » « Un bras, monsieur ? » « Eh bien, ce bras n'a rien à faire là ! Otez-le ! » Il y eut ensuite un long silence, interrompu seulement par un chuchotis par-ci, un chuchotis par-là. Alice finit par remuer la main une seconde fois. Deux personnes poussèrent des cris et il y eut de nouveaux bruits de verre cassé. « Il doit y en avoir des serres à concombre ! » pensa Alice. « Je me demande ce qu'il trame. S'il pouvait me sortir de là par la fenêtre ? » « Je n'ai pas envie de rester dans cette maisonnette une minute de plus. » Pendant un long moment, il n'y eut plus aucun son. Subitement, le grincement des roues d'une charrette retentit. L'instant d'après, plusieurs personnes se mirent à parler en même temps. « Où est l'autre échelle ? » « On m'avait dit d'en emporter une, pas deux. » « C'est Edgar qui a l'autre. » « Edgar, viens par ici, mon garçon. » « Voilà, posez-les là, dans ce coin. » « Non, attachez la première à la seconde pour aller plus haut. » « Même comme ça, c'est trop bas. » « Mais si, ça ira. Ne fais pas ton difficile. » « Ici, Edgar, attrape la corde. » « Est-ce que le toit supportera tout ce poids ? » « Ne glissez pas sur les tuiles. » « Attention, il y a quelque chose qui dégringole. » « Baissez la tête. » « Qui a fait ça ? » « Edgar, j'imagine. » « Qui va descendre par la cheminée ? » « Ah non, pas moi. Allez-y, vous. » « Ah non, merci. » « C'est Edgar qui va y aller. » « Avec lui, pas de lézard. » « Edgar, le maître dit que tu dois descendre par la cheminée. » « Eh bien, pauvre Edgar, » pensa Alice. « On dirait qu'on lui met tout sur le dos. » « Je n'aimerais pas être à sa place. » « Cette cheminée doit être étroite comme tout. » « Et si je donnais un petit coup de pied ? » Elle tendit la jambe en direction de la cheminée, entra le pied dans l'âtre et patienta. Lorsqu'elle entendit un petit animal dégringoler le long du réduit, impossible de deviner de quelle bestiole il s'agissait, elle attendit qu'il soit presque tout en bas. « Voilà Edgar ! » se dit-elle. Et elle donna un grand coup de pied. Plusieurs voix dirent tout en chœur « Oh ! Revoilà Edgar ! » Puis Lapin Blanc s'écria « Vous, là-bas, près de la haie, attrapez-le ! » Dans le silence qui s'en suivit, Alice perçut encore ses différentes phrases « Tenez-lui la tête ! Un peu de whisky lui fera du bien. Attention, pas trop ! » « Et alors, mon gars, que s'est-il passé ? Raconte ! » Alice perçut un couinement à peine audible. « C'est certainement Edgar ! » pensa-t-elle. « Je ne sais pas. Non, merci, ça suffit. Je suis un peu trop abasourdi pour vous répondre. Tout ce que je sais, c'est qu'un diable est sorti de sa boîte et que j'ai été catapulté en l'air. Ça, tu peux le dire, mon gars. Il faut brûler la maison ! » dit Lapin Blanc. Alors, Alice hurla de toute la force de ses poumons. « Si vous faites ça, j'appelle Dina ! » Un silence de mort s'abattit aussitôt. « Je me demande ce qu'ils vont faire maintenant, » pensa Alice. « S'ils avaient un minimum de bon sens, ils enlèveraient le toit. » Après une minute ou deux, il y eut de nouveau du mouvement. « Une pleine brouette suffira pour commencer, » dit Lapin Blanc. « Une pleine brouette de quoi ? » se demanda Alice. Mais elle ne s'interrogea pas longtemps. L'instant d'après, une pluie de petits cailloux s'abattit sur la fenêtre et certains la touchèrent au visage. « Vous feriez mieux de ne pas recommencer ! » hurla-t-elle. Nouveau silence de mort. À sa grande surprise, Alice constata que les cailloux se transformaient en petits gâteaux au contact du parquet. « Si je mange l'un d'eux, » pensa-t-elle, « cela va certainement modifier ma taille. Comme je ne peux vraiment pas grandir davantage, je vais certainement rétrécir. » Alors, elle engloutit un gâteau. Aussitôt, elle eut la grande joie de constater qu'elle se remettait à rapetisser. Dès qu'elle fut suffisamment petite, elle se précipita pour franchir la porte. Une foule d'animaux à poils et à plumes l'attendaient à l'extérieur. Edgar, le pauvre petit lézard, était soutenu par deux cochons d'Inde qui le faisaient boire à tour de rôle. Ils s'approchèrent d'Alice, mais elle parvint à s'enfuir dans la forêt profonde. « La première chose à faire, » se dit Alice en explorant les environs, « C'est de recouvrer ma vraie taille. » La seconde, c'est de trouver le chemin qui mène au magnifique jardin du début. C'était assurément un excellent plan, très clairement posé et très simple. Le hic, c'était qu'elle n'avait pas la moindre idée de la manière de le mettre en œuvre. Alors qu'elle examinait les arbres, avec anxiété, un jappement lui fit lever la tête en grande hâte. Un énorme chiot l'a considéré de ses grands yeux ronds et tendait timidement une patte pour la toucher. « Pauvre petit ! » s'exclama Alice d'un ton cajoleur, tentant de l'amadouer en sifflant, en réalité terrorisé à l'idée qu'il soit affamé et qu'il tente de la manger, toute gentille qu'elle fût avec lui. Sans bien savoir ce qu'elle faisait, elle trouva un bâton et le tendit au chiot. L'animal bondit dans les airs, se précipita vers le morceau de bois en jappant de joie et fit semblant de l'attaquer. Alice se réfugia aussitôt derrière un chardon pour que le chiot ne la renverse pas. Lorsqu'elle réapparut de l'autre côté, il fonça à nouveau sur le bâton et dans sa hâte, tomba cul par-dessus tête. « Autant jouer avec un cheval de trait ! » se dit Alice, s'attendant à ce qu'il la piétine d'un moment à l'autre. Elle regagna sa cachette derrière le chardon. Le chiot se lança dans plusieurs brèves charges contre le bâton, avançant de quelques pas, reculant davantage, sans cesser d'aboyer avec force et vigueur. Jusqu'au moment où il finit par s'asseoir à bonne distance, haletant la langue pendante, les yeux mi-clous. Le moment parut idéal à Alice pour tenter une sortie. Elle courut jusqu'à ce que, épuisée et hors d'haleine, les aboiements du chien ne lui apparurent plus que comme une vague clameur dans le lointain. « Et pourtant, quel gentil chiot c'était ! » dit-elle en s'adossant à un bouton d'or et en s'éventant avec une de ses feuilles. « J'aurais aimé lui apprendre des tours si... si... j'avais été à la bonne taille. Oh là là, j'avais presque oublié que je devais me remettre à grandir. Mais comment ? Je suppose que je devrais manger ou boire quelque chose. La question est quoi ? » Elle considéra les fleurs et les brins d'herbe autour d'elle, mais elle ne repéra rien qui pouvait ressembler à ce qu'il conviendrait de manger ou de boire dans ces circonstances. Elle avisa un gros champignon qui arrivait à peu près à sa hauteur. Après avoir regardé dessous, à gauche, à droite et même derrière, il lui sembla qu'elle pouvait tout aussi bien essayer de voir ce qu'il y avait dessus. Elle se hissa sur la pointe des pieds et se retrouva aussitôt nez à nez avec un grand verre à soie bleu qui, assis, les bras croisés, fumait le narguilé en ne prêtant aucune attention ni à elle, ni à rien de ce qui l'entourait.